Avant de revenir à l'hybridation biotechnologique, je voudrais passer par la séquence de ton séquençage ADN, puisque lorsqu'on décode le gène, tu te saisis de cette possibilité de faire pratiquer le séquençage de ton ADN, alors à quelle fin ? Ça s'est passé à Nicolás Church à Copenhague, et en fait j'étais invité dans ce centre d'art, et on m'a demandé un projet spécial. Et donc, en fait, c'était comme une recherche et une fabrication de mon identité à travers la police criminelle. Et donc on est allé déposer à la police criminelle un crâne, on est allé déposer des sensuaires, des gaz médicals avec mon sang séché dessus, pour savoir si effectivement cet ADN-là était pareil que celle du crâne. On a fait tout ce que font en fait la criminelle quand ils veulent vraiment savoir qui est qui, qui a fait quoi, et si les choses se retrouvent. Par exemple, on a exposé le petit reliquaire que vous voyez ici, qui s'appelle « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel », donc avec quelques milligrammes de ma chair préservé dans du bois. Donc ils ont aussi analysé cette chose-là pour savoir si ça venait de la même personne. Et on a fait toute une exposition là-dessus, et on me cherchait en même temps, et on a fait une campagne de presse, où tout le monde me cherchait dans la rue, avec la superposition de soi-disant mon visage actuel, qu'ils auraient retrouvé de différentes manières, et le crâne, pour savoir si le crâne et mon visage actuel fonctionnaient, et que j'étais vraiment celle que je prétendais. Pour poursuivre avec cette question de l'hybridation, il y a une pièce que j'ai vue il y a quelques années à Liverpool, ou Fact, qui s'articule aussi autour de l'usage des biotechnologies, et du manteau d'Harlequin, je crois. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce qui induit l'usage d'un bioréacteur, qui était dans cette exposition qui s'appelait, je crois, je me rappelais « Skin Interface ». C'était une exposition fantastique, et moi j'ai fait un séjour chez Symbiotica, donc à Perth, en Australie, dans leur laboratoire, qui est dans une université de biologie et d'anatomie, et j'ai cultivé mes propres cellules. Et à partir de cette culture de mes propres cellules, plus de macro-vidéos que j'ai faites sur beaucoup de cellules de provenance différentes, j'ai fabriqué ce que j'appelle un manteau d'Harlequin, mais qui part en fait d'un texte de Michel Serres, qui est dans le livre qui s'appelle « Le tiers instruit ». Mais l'Harlequin ne nous intéresse pas, que ce soit Michel Serres ou moi, sur le plan de la comédie à l'Ellart, ou très peu, mais ce qui nous intéresse, c'est la manière dont est fabriqué son manteau. En fait, ce sont des pièces de provenance différente, de couleurs différentes, et qui sont ensemble, qui ont une espèce de coexistence, on pourrait dire pacifique ensemble, dans ce patchwork. Et effectivement, l'installation que j'ai faite est une grande projection de ce manteau d'Harlequin, donc en vidéo. Et dessus, il y a un manteau d'Harlequin qui est fabriqué en plexiglas de couleur très très vive, avec des pétris qui sont dans tout le manteau d'Harlequin. Et le bioréacteur que j'ai conçu et fabriqué est quelque chose de très différent d'un bioréacteur dans un laboratoire, parce que dans un laboratoire, c'est une sorte de grand réfrigérateur horrible. Et là, j'ai essayé que ce soit un aquarium, pour qu'en fait, la conscience des gens de ce qui se passe à l'intérieur puisse être aiguillée sur quelque chose. On voit du liquide rouge. Je n'ai pas un liquide en rouge. C'est le liquide que l'on donne aux cellules pour les nourrir. Et à l'intérieur, il y a un objet qui bouge comme ça, où on met les polymères que j'avais taillés en losange, comme le manteau d'Harlequin, sur lequel sont les cellules. Et j'ai essayé de faire, de cultiver, de faire exister, pendant tout le temps de l'exposition, mes propres cellules et des cellules de provenance différentes. Donc, des cellules aussi bien animales qu'humaines, qui, bien sûr, ne s'y brident pas. Parce que, bien sûr, il y a un phénomène de rejet. Donc, on peut constater quelque chose qui est horrible, qui est à peu près ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est effectivement les plus jeunes et les plus fortes qui survivent le plus longtemps dans l'exposition. Et ensuite, les polymères, avec les cellules mortes, sont exposés dans les pétris. Donc, c'est une pièce en devenir, en processus, qui a existé à Perf, puis à Liverpool et au Casino Luxembourg. Voilà, dans ces trois expositions. Et j'espère bientôt ailleurs. Oui, c'est une pièce qui est assez compliquée à présenter. Très difficile et chère, oui. De ce fait, on ne la voit pas si fréquemment. Et invendable. Mais ça, ce n'est pas ta seule pièce invendable. Non, ce n'est pas la seule. Je voudrais qu'on revienne sur cette question du mesurage de tes données biométriques durant, je crois, me souvenir à un mesurage avec une équivalence. Je ne sais plus si c'est en termes de calories. Oui, en fait, ces bracelets que j'avais, en fait, il ne se passe rien sur le bracelet, à part une petite lumière en rouge qui s'allume quand ça marche. Mais il faut s'abonner à un site internet pour avoir effectivement ce que l'on a dépensé, si on a du diabète, notre tachycardie, le nombre de pas faits dans l'espace, pendant combien de temps, enfin, tous les éléments que sont capables de détecter ces bracelets. Quand on est abonné, on reçoit des sortes de graphiques et de conseils de toutes sortes pour améliorer ses performances, pour aller mieux dans la vie, enfin, bon, etc. Et donc, moi, j'ai détourné, j'ai déréglé ces graphismes et j'ai montré, en tout cas, qu'à Pittsburgh, on était au musée en Ivoire-Rolle, mon corps avait dépensé, je ne sais plus, deux Campbell soupes, un hamburger et demi et quatre Coca-Cola. Et bien sûr, au Mucca, à Anvers, c'était des moules et des frites et de la bière.